Je pense que la première chose à faire c'est de féliciter Bourg pour son match parce que ce match là on le gagne mais on l'a pas forcément dominé de la tête et des épaules et loin de là. On a pu subi on va dire 70% du match, on a fait beaucoup de fautes parce qu'ils nous ont mis sous pression et la semaine je répétais que le match serait très compliqué mais il a été bien sûr je dirais que dans ma position je ne retiendrai que la fin et cette victoire qui est importante pour nous parce que le groupe se mandage jusqu'à la fin avec notre indiscipline et on va le chercher en défendant notre ligne et c'est signe qu'on n'a pas voulu lâcher. Après bien sûr je ne peux être que déçu du contenu rugby parce qu'on n'a pas montré grand chose et il va falloir vraiment qu'on se mette un coup de pied au cul et qu'on reçoit notre niveau d'exigence et notre niveau en match parce que voilà je crois qu'on n'a pas compris qu'un pro des deux à commencer. Oui et puis surtout j'ai un groupe que je ne connais pas, 22 nouveaux joueurs mais aujourd'hui on ne doit pas montrer un visage aussi terne. Je vous ai trouvé des fois à côté de la plaque et ce qui est important pour nous c'est l'engagement et aujourd'hui l'engagement on l'a mis vraiment par intermittence et je dirais même qu'on l'a mis plus ou moins que plus quoi. Donc je retiendrai surtout cette victoire et les deux séquences où on défend notre ligne en infériorité numérique mais au-delà de ça on fait un match très moyen. Alors c'est une victoire déjà qui est important et qui fait du bien malgré tout mais c'est plus qu'un avertissement. On ne va pas se le cacher, on va être honnête, si Bourg gagne ce soir il n'y a rien à dire donc on a réussi à tirer notre épingle du jeu par du courage à la fin mais on ne peut pas faire ce genre de match là on ne peut pas se permettre de faire ça. Voilà on n'a pas respecté notre plan de jeu, on n'a pas respecté l'engagement qu'on devait mettre sur ce genre de match. Alors est-ce que le fait d'avoir joué Castres la semaine dernière, d'avoir fait un bon match, on s'est cru arriver, on a manqué d'humilité sûrement. Mais non voilà on a pris un coup de pied au cul ce soir. Malgré tout voilà la victoire fait du bien à la tête et elle nous permet de monter dans le bus avec un petit sourire. Carca qui est une bête noire et qui est un jeu très complexe, qui a de l'ambition puisqu'ils ont annoncé vouloir Adam et Sis. Aujourd'hui la seule ambition qu'on a c'est déjà montrer notre visage déjà et ne pas se satisfaire de ce qu'on a vu ce soir en tout cas de notre côté. Alors jeune vieux parce qu'il est plus vers la fin que le début. Mais oui on a perdu deux joueurs la semaine dernière contre Castres, deux numéros neuf. Donc il a fallu aller chercher un demi de mêlée. En France clairement il n'y en a pas, il y en a très très peu. Il nous fallait des joueurs d'expérience. Donc on a mis à laisser le neuf de Glasgow et donc il va nous rejoindre à partir de dimanche. Je pense surtout que tu as la force de subir, à un moment donné tu fais des fautes et c'est vrai qu'à un moment on a baissé un peu Paguillon, on peut ramasser Ignio sur un temps faible et on défend à 14, on y a beaucoup d'énergie. Et puis en face de nous il y avait des mecs qui avaient envie quoi. Ils avaient envie, ils nous ont maintenu sous pression et puis on peut se avoir à faciliter la tâche en très rapidement, trop rapidement se mettant à la faute. Donc je ne sais pas si ça vient de la fatigue ou à un moment donné du manque de gestion qu'on a eu par moment. Mais c'est sûr que voilà, comme je te dis depuis tout à l'heure, on n'est pas satisfaire de ce qu'on a fait. On a été trop inconstants sur le match quoi. Voilà, la seule constance qu'on a eu c'est à la fin qu'à un moment donné on a compris qu'on allait perdre si ça continuait et qu'on est à 13-24. On a vraiment des possibilités, pas d'enteriner le match mais pas loin. Et puis on ne le fait pas. On n'a pas eu cet instinct tueur et à un moment donné on a failli se faire tuer nous à la fin quoi. Oui, un peu en gestion. Mais le problème c'est que quand tu as une avance et qu'en gestion tu te mets à plus jouer, ce qu'on a fait à un moment donné, ça fait quoi ? C'est que tu t'exposes et on l'a fait. Et c'est là où ça m'embête un petit peu. C'est qu'on a vraiment arrêté de jouer rugby quoi. Et donc à un moment donné on ne peut pas jouer petit bras comme ça. Alors bien sûr dans la gestion il faut être très minutieux et on l'a été par moments. Il y a des moments où on a été à cause de la plaque. Là on fait ce ballon porté qui avance et qu'on va jouer large. Il n'y a pas un joueur pour venir au soutien. Pourquoi ? Parce qu'on va jouer large après un ballon porté, c'est évident. Pourtant on le fait. On se prend une contre-route, pénalité, ils viennent chez nous, il y a des 0 parties, tu défends. Après comme je te dis, j'ai tendance à être très hard et assez négatif dans mes propos. Mais c'est surtout qu'à un moment donné on doit montrer autre chose. La victoire est importante pour nous, mais elle n'est pas très belle. Des blessés, non, on a eu des commotions, mais chaque fois les garçons sont revenus. Non, des petits pets, rien de grave. On a eu des alertes, pas mal d'alertes quand même. Mais bon, on s'en sort random. On a eu chaud. On s'en sort bien. La victoire est là, mais comme le disait David, je pense qu'on a laissé beaucoup d'énergie comparé au match de la semaine dernière à Castres. Le plan de jeu, là où on l'avait respecté, on va dire que c'était un peu plus facile. Là aujourd'hui, on dépense beaucoup d'énergie en faisant un peu à n'importe quoi des moments. Donc on peut, comme dit David, on peut s'avouer, voilà, content d'avoir gagné ce match et tout. Parce que franchement, Bourg a fait aussi son match et se l'épeller. Et comme je disais, s'ils avaient gagné, il n'y aurait eu rien à dire. Donc franchement, c'est une victoire, il faut le retenir. Mais voilà, ça aurait pu être eux. Heureusement, c'est nous ce soir. Mais voilà, ça doit nous servir de leçon pour la suite. Et à bosser beaucoup plus à partir de dimanche. Et se remettre très très vite dedans pour recevoir Carca la semaine prochaine. Après la mêlée, il partait sur des piquingos, je crois, il faut une flotte. Mais après, c'était très dur. On me disait qu'après cette dernière mêlée, il fallait rien lâcher. Vraiment aller chercher cette victoire tous ensemble. Vraiment garder la tête haute. Parce que l'année dernière, on a craqué à certains moments. J'ai l'image contre Béziers l'année dernière où on se prend cet essai à la 78e ou 79e. Et franchement, c'était un peu chiant. On avait baissé la tête. Ça nous avait mis un peu la tête dans le seau pour 4 matchs, je crois, après. On avait acheté sur 4 défaites. Donc là, c'est très bien qu'on entame la saison comme ça et pourrie que ça continue. Comme vous l'avez dit, au niveau de la deuxième mi-temps, 10 minutes après, on dépasse beaucoup d'énergie en défendant, en enchaînant les pénalités, en prenant des molles, des piquingos, des séquences de jeu dans la tronche. Donc là, forcément, on y laisse beaucoup d'énergie. Donc oui, je pense que c'était difficile physiquement. Et en plus, les mecs en face, comme disait David aussi, ils avaient vraiment envie. Ils ne lâchaient rien. Ils envoyaient vraiment tout ce qu'ils avaient. Donc oui, c'était assez difficile quand même. Je suis très heureux d'avoir fait un premier match, surtout d'avoir fait 80 minutes. Ça a été 80 minutes très dures, où on a eu des temps forts, des temps faibles, comme dans tous les matchs. Après, voilà ce qu'on va retenir de ce match. Ça va être l'état d'esprit où on a vraiment, sur 2-3 séquences, on est à un maître de notre ligne. On n'a vraiment pas lâché. Et après, forcément, c'est le premier match. Il y a 2-3 choses à régler et ça va rentrer dans l'ordre. On va continuer de travailler fort pour les prochains matchs et la réception de Carcassonne la semaine prochaine. Oui, on était bien en place. On avait bien étudié à la vidéo leurs points faibles, entre guillemets. Ce qu'il fallait que nous, on fasse pour essayer de contourner leur défense. On a réussi à le faire. Ça nous a permis d'avancer. Mais voilà, il y a quand même 2-3 réglages à régler pour pouvoir peaufiner tout ça et que ça soit de mieux en mieux. Après le coup d'abord, vous saviez que vous alliez faire les 80 minutes ? Non, du tout. C'est sûr qu'Anthony et Henique sont blessés. C'est compliqué. Il y avait quand même Alexis, qui est un bon joueur aussi. Donc, je savais que j'allais tout donner. Et si c'était 50 minutes, 60 minutes, ça aurait été pareil. Et je n'ai pas lâché sur les 80. On ne sait pas faciliter la chose, mais ça va lancer notre saison. On est vraiment contents.